Bonjour à tous, merci d'être là, je vais vous proposer ce matin un tirage très très court avec une carte des méditations magiques tirée de l'univers des films d'Harry Potter. Allez, on regarde, je verrai après si je tire d'autres cartes. Je vais prendre une carte. Alors, on est sur la carte des relations. « Les murs de Poudlard sornent de nombreux portraits animés. Si tu pouvais avoir un portrait animé d'une personne que tu apprécies, qui choisirais-tu ? Appelle-la ou écris-lui une lettre si tu ne peux pas lui parler directement. » Donc là, ça renvoie peut-être à l'idée qu'il y a des personnes autour de vous que vous n'avez pas vues depuis longtemps, que vous n'avez pas contacté depuis longtemps, des personnes aussi à qui vous auriez envie de parler. Voilà, il y a la notion de faire un pas, de faire un geste vers une personne que vous appréciez beaucoup, quel que soit le domaine dans lequel vous l'appréciez, et de prendre contact avec elle. Voilà. Donc, il y a la notion de synchronicité aussi. Si vous avez cette personne qui vous vient en tête directement, peut-être que cette personne-là aussi, ce n'est pas le fait qu'elle attend de vos nouvelles, mais qu'elle serait dans la joie peut-être de recevoir de vos nouvelles. Donc, il y a cette notion-là. Alors, on va regarder si on a d'autres... C'est l'idée de se reconnecter avec des personnes à qui on pense, à qui on a des choses à dire, et qu'on aimerait voir un peu plus présents ou présentes dans sa vie. Il y a peut-être de ça. Allez, je prends un autre message. Pour voir si on a quelque chose de plus. Est-ce qu'on a un autre message par rapport à ça ? On a le GPS qui est inversé. La carte GPS, c'est quand on sait très bien quelle direction on doit prendre, quand on est guidé, quand on a une vision claire de ce qu'on veut faire. Là, dans cette notion de GPS inversé, c'est peut-être que vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quoi aborder. Moi, je ressens qu'il y a peut-être une personne à qui vous avez besoin de parler, avec qui vous avez besoin de prendre ou de reprendre contact. Et peut-être que vous n'avez pas du tout la... Il y a cette idée de ne pas savoir comment faire, quelle direction prendre, quoi mettre en place, peut-être quel objectif aussi. Et peut-être aussi, quelles sont les étapes. Qu'est-ce que vous allez pouvoir... Comment vous allez pouvoir prendre contact avec cette personne ? Alors, il y a beaucoup de moyens, technologies nouvelles maintenant, mais est-ce que c'est un écrit ? Est-ce que c'est une lettre postale ? Est-ce que c'est un mail ? Est-ce que c'est un SMS ? Est-ce que c'est un appel téléphonique ? Voilà, il y a des choses comme ça qui se questionnent peut-être par rapport à cette personne. Allez, je prends un autre message de... On va voir si on a quelque chose d'autre. Donc, il y a l'idée que vous avez peut-être l'envie ou le besoin de contacter une personne, de reprendre des nouvelles, d'en donner, d'échanger, de voir comment... Voilà, de reprendre contact. Et la notion de ne pas trop savoir comment faire. Alors, troisième message, by Mathilda. Tu n'es pas prêt. On est dans la magie noire, le karma, la purification. Il y a la notion du fait que vous ne vous sentez pas prêt à le faire. Alors, ça, prêt ou pas prêt, ça, c'est vous qui sentez comment ça peut parler, comment ça peut résonner en vous. Mais il y a cette sensation que vous ne vous sentez pas prêt. Et que du coup, il y a cette remise toujours au lendemain de prendre ce contact. Donc, il y a la notion de ne pas être prêt, de ne pas savoir comment faire, quoi dire, quels sont les objectifs. Donc, il y a vraiment la notion de ne pas être prêt. Donc, il y a cette sensation que vous avez peut-être envie de le faire, besoin de le faire, besoin d'établir de nouveau un contact, quel qu'il soit. Mais que vous ne vous sentez pas prêt. Et surtout, que vous ne savez pas du tout, avec cette notion de GPS aussi, vous ne savez pas du tout ce que ça va donner, quelle sera l'arrivée. Donc, il y a peut-être aussi cette notion de ne pas être prêt à faire ce pas sans savoir ce que ça va donner, cette conversation, cet échange. Et en même temps, si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas anticiper ce que cet échange donnera. Donc, c'est assez compliqué. Ce que je ressens, c'est des énergies assez compliquées. Envie et besoin de prendre contact. Ne pas se sentir prêt parce qu'il y a une sensation peut-être de doute, de crainte, de ce que va être cet échange, le contenu, la direction que ça va prendre. Voilà, il y a un petit peu de ça. Après, je vous laisse adapter à votre situation. Je regarde, je sors les cartes. Allez, j'en prends une troisième pour voir si on a une autre caractéristique. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte-ci ? Le vide. Oui, il y a une sensation quand même de... Alors, le vide, on y met ce qu'on veut. Le vide, ça crée aussi de l'angoisse, le vide, parce qu'on n'a rien de concret derrière. Et on est bien dans cette notion-là que vous ne pouvez concrètement rien prévoir de la réaction de l'autre, si vous essayez de le joindre. Parce que là, on dit une personne que vous appréciez. Mais voilà, la question, est-ce que la relation est... Est-ce que l'appréciation est réciproque de l'un vers l'autre ? Cette notion de vide inquiète parce que, justement, il n'y a pas de point d'appui, il n'y a pas d'élément concret qui vous permet de vous appuyer dessus pour savoir comment va s'orienter la conversation, comment vont s'orienter les échanges. Donc, il y a une notion à ne pas vous sentir prêt à affronter ce vide, à affronter cet inconnu total. C'est assez puissant, là, ce tirage. Oui, allez. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre ? Je vais prendre un autre oracle. On prend le conseil. Je vais reprendre une carte. Je vais demander le conseil. Allez, je vais prendre l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serre. Je vais demander quel conseil on peut lui donner. Celui-là, j'en avais. Le conseil, c'est le soldat de lumière inversé. Mais en même temps, je ne les prends pas inversés, c'est là. Le soldat de lumière. Il y a la notion d'un soldat d'aller au combat, de se battre un petit peu. Sur l'image, on a un personnage qui est très en hauteur, qui prend du recul, qui s'approche peut-être aussi beaucoup de ses ressentis, ses sensations, de son côté émotionnel, de son côté intuitif, et qui prend de la hauteur par rapport à une situation qui est en dessous de lui. Par rapport à une situation quelconque. Le soldat de lumière, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut accepter de faire la lumière sur quelque chose. Et ça demande de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Donc il y a cette notion-là, dans ce conseil, dans ce conseil, il y a cette notion d'accepter que ça ne va pas être facile quand on a une notion de soldat, mais que vous avez des choses à défendre. On a comme un personnage qui veille sur une situation. Donc il y a cette sensation dans le conseil d'avoir besoin de vous rapprocher beaucoup plus de ce qui est intérieur à vous, de ce qui est de l'ordre des ressentis, des intuitions. Et peut-être de laisser infuser un petit peu ça. Dans la notion de soldat de lumière, on peut avoir aussi cette idée dans cette carte d'un personnage qui défend, qui protège quelque chose. Donc il y a peut-être aussi le fait de s'isoler, de se mettre en protection. Je vais en prendre une autre verset. On a le conquérant de l'enseignement. Donc il y a des choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à transmettre. Il y a quelque chose à apprendre. Je pense qu'il y a quelque chose à apprendre de cette situation, de ce fait que vous hésitez à vous confronter à l'inconnu dans le fait de reprendre une conversation, une relation, le fait de recontacter quelqu'un. Il y a des choses à apprendre. Il y a du temps à prendre pour regarder les choses de façon avec une vision un peu plus haute, pour en tirer des enseignements, pour en apprendre quelque chose. Alors quelque chose sur vous, c'est votre tête qui est... Et on a le communiquant. Oui, le communiquant. Il y a une notion de communiquer. Et on revient dans cette idée de prendre contact, d'être dans la relation, dans l'échange. Donc le conseil, c'est de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, de ressentir, d'aller au plus proche des émotions que vous ressentez, pour en tirer ce qui est... Pour en apprendre sur vous quelque chose d'important. Il y a cette notion que c'est quelque chose qui va vous apprendre beaucoup sur vous. Et le conseil, c'est de communiquer. Donc à un moment donné, de faire le pas. Alors on va prendre un petit conseil des portes de l'intuition. Oups, merci. Le petit conseil pour vous, on a hypersensibilité, on est dans le domaine de la libération. Donc hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force, et elle se met à ton service. Je vous parlais de protection là. Donc protéger une situation, c'est peut-être vous que vous essayez de protéger. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la notion de ressentir, d'être vraiment plongé dans vos ressentis à vous, c'est une force. Et c'est une force que vous pouvez mettre au service de la communication, au service de l'échange, au service de cette communication que vous pouvez recréer. Voilà. Alors c'est peut-être pas si rapide que ça le message. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon dimanche. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada